et plop les gens ici zikino et aujourd'hui je vais vous présenter of life and land alors c'est un jeu qui va sortir le 2 avril 16 heures en early access et pour lequel je remercie metaroute donc l'éditeur de nous avoir donné une clé pour moi pour vous l'exprimer pour vous présenter le jeu et une deuxième clique qu'on va vous faire offrir en vous offrir en giveaway ça il faut faire un commentaire et on te fera un tirage au sort au bout d'une semaine après la sortie de la vidéo je sais pas exactement quand le signe pourra publier le jeu la vidéo mais voilà une semaine après on fera un giveaway off life and land qu'est ce que c'est du coup c'est un jeu de construction de ville de gestion même de région quasiment parce que on va aussi devoir gérer les animaux qui un petit peu en tout cas on peut par exemple de ce que j'en ai compris alors j'ai pas réalisé moi même mais on a l'air de pouvoir tuer tous les moutons ou tous les loups de la carte et après il y en a plus alors que si on est un peu plus raisonné bah ils pourront plus se reproduire ce genre de jeu donc c'est un jeu de gestion donc à manette comme la plupart pas tous mais la plupart c'est un jeu solo qui a une plutôt bonne traduction française et du coup j'ai pas le prix en euros mais il va sortir à 25 dollars en early access je suppose que ça sera 25 euros mais mais c'est jamais garanti voilà pour le petit la petite intro la petite description et voilà le jeu il dit ce jeu a pour cadre un monde simulé très complexe dans lequel chaque être vivant cherche à satisfaire ses besoins en tirant la meilleure partie de son environnement vous ne pourrez pas directement contrôler vos colons et cela risque de vous compliquer la tâche en cas de difficulté n'hésitez pas à reprendre votre partie depuis le début vos nouvelles expériences pourraient tout changer donc oui on peut pas directement cliquer sur un colon lui dire tu vas là on dit j'aimerais que les bâtiments qui soit fait et puis les colons vont le faire on peut leur donner des jobs et autrement ils peuvent se les auto assigner aussi en partie cet accès d'anticiper vous permet d'avoir un aperçu du jeu pendant que certains éléments sont toujours en compte comme d'hab pourquoi j'arrive sur l'écran d'accueil pour vous montrer la vidéo est juste avant d'oublier le jeu vous rappellera peut-être quelque chose parce que le signe avait déjà fait une vidéo sur la démo et à l'époque le jeu avait un autre nom c'était le the circle of karthoven ou le cercle de karthoven ou le cirque de karthoven voilà si le jeu vous dit quelque chose sur la chaîne vous êtes pas fou le jeu a changé de nom mais voilà en l'an 1012 karthoven une région vierge et presque déserte à l'orée de l'empire dans le reste du pays les villages et les villes se développent très rapidement c'est rapidement que la place en vient à manquer le partage des biens les certains héritiers sont le moindre centimètre de terre mais nous avons encore de la place aussi et nous avons bien besoin de main-d'oeuvre c'est l'occasion ou jamais lançons leur une invitation et créons ensemble une région prospère où il fait bon vivre karthoven et ceci est le menu d'accueil je trouve ça trop trop stylé ils ont réussi à faire en sorte que le le leur petite vidéo d'intro s'inclue dans le dans l'écran d'accueil c'est trop bien alors on peut faire une nouvelle partie voilà pour le moins il ya que karthoven dans peut-être d'autres sortes de scénario ou je ne sais quoi il ya un éditeur on peut voir les crédits j'avoue l'éditeur j'ai même pas regardé un truc un peu important si vous allez dans son et un mode streaming donc si vous ne streamez pas sachez que la case est cochée par défaut du coup je n'aurai pas toutes les musiques possibles du jeu peut-être pas les meilleurs ou je sais pas je n'ai pas trop eu d'avis encore j'ai pas reconnu celle qui était seulement autorisé pour streaming ou des autres mais en tout cas si vous voulez plus de variétés dans les musiques du jeu et que vous ne streamez pas n'hésitez pas à venir ici décocher la case et si vous streamez laissez la case cochée et il ya une intégration twitch donc si des gens passent et qu'ils mettent des messages sur le stream ils pourront avoir un personnage voir un animal alors non et après faire des petites émotes sachant que même sans que personne ne viennent il ya déjà des émotes qui se font tout seul nous on reprend la partie alors j'en reprends j'en étais où alors il ya le menu d'aide si un petit tour de l'interface comme souvent donc au milieu la vue on démarre toujours j'ai l'impression d'en avec la même caméra peut-être que peut-être qu'en la sauvegardant ailleurs ça sera bien et le ciel étoilé qui est plutôt joli n'est pas nécessaire pour un jeu de gestion où d'habitude on voit toujours tout d'en haut mais ils se sont un peu embêtés à le faire donc donc c'est à noter le note en haut à gauche on voit le développement de nos colons parce qu'ils ont plusieurs niveaux au niveau 1 c'est un peu plus somme de cavernes etc pas tant que ça mais ils ont des besoins qui évoluent avec leur niveau le nombre de lits vacants le la liste des gens dans plus là c'est karine qui est niveau 1 et au niveau 1 il lui manque un foyer où il n'a pas encore eu son timer pour avoir le foyer puisque c'est je crois que c'est la dernière personne qui est arrivé et après au niveau 2 il y aura tout ça puis après ils vont monter de niveau et à chaque fois faut essayer de remplir leurs besoins donc les besoins de base c'est manger etc mais après il y a des trucs un peu plus évolués et vu le nombre vous vous doutez qu'il ya plein de choses on va pas rentrer dans les détails tac tac c'est quoi ça c'est les succès quelques-uns quand même il ya des missions j'avais des onglets jusqu'à présent je viens de débloquer avec en créant le centre communautaire la possibilité de changer leur emploi du temps dire je sais pas le samedi vous travaillez pas ou ce genre de choses pour moi j'ai pas touché ici de temps en temps il ya une petite onglet qui apparaît nous dit il ya des immigrants bas on peut les accepter où on peut passer maintenant par le centre communautaire ça et voilà les bâtiments on va continuer à continuer là on a nos ressources un résumé de nos ressources de cliquer pour avoir en plus en détail ce que chaque catégorie a ici c'est la richesse et si c'est un peu l'or sans être lors c'est de l'or mais on l'a pas physiquement dans le jeu il sert pas dans la communauté mais je pense qu'ils servent pour entre deux communautés on va dire entre deux villages donc ça la plupart du temps je la bouffe j'ai du mal j'ai du mal à avoir des stocks en même temps je viens de faire une année et de passer l'hiver donc là on est début du printemps donc j'espère que les stocks vont remonter donc ici on a le temps on voit qu'on est à l'an 2 et qu'il est 20 heures qui a plusieurs vitesses alors le jeu je trouve qu'il peut être un peu lent vous voyez la vitesse de déplacement la de la personne qui qui récolte urs c'est un peu lent vitesse 1 si c'est votre ici c'est ce que vous pensez aussi vous pouvez aller à vitesse x 300 par contre là on comprend rien alors en général moi je mets plutôt à 2 3 5 voilà voir ce qui se passe donc la grille des saisons la peuple des astuces on peut activer désactiver certaines choses par exemple voir les itinéraires des gens sur qui on clique c'est plutôt l'itinéraire qu'ils ont fait alors je sais pas de quand il date c'est depuis le début de la sauvegarde fin de dernier chargement ou quoi on a des options gérer la caméra tout ça ici on a des petits journaux d'événements donc ouais vous êtes arrivé ouais on est le premier hiver attention est-ce qu'on va réussir là bas par exemple immigrants potentiels nous ont reçu un message indiquant que des personnes aimeraient s'installer chez nous ils n'attendent que notre confirmation et on voit ici aussi une grand potentiel dans le centre communautaire donc en cliquant ici on aurait encore et du coup il ya deux immigrants nous on a deux places partir un immigrant et plus c'est irène qui rejoint la colonie il y avait deux espaces de libre il y en a plus qu'un on commence la partie avec colons ça c'est les quêtes pour la suite en parlant de quête là on va fermer sa fondement on parle en quête les est en cours pour nous aider un peu à ça fait un peu tuto en tout cas pour la première partie et puis sinon ça nous aide à savoir qu'est ce qu'il faut faire c'est à droite si on a la carte qui est plutôt intéressante dans le sens où on a plusieurs layers quoi voilà elle se ferme un peu trop trop facilement mon goût mais bon c'est pas grave et par exemple là c'est la carte nature et on peut avec ce bouton colorier la carte avec la correspondance la nature jeu on voit le chemin c'est pas de la nature le l'eau bas c'est de l'eau quoi mais en jaune c'est des champs en marron c'est des bâtiments ce genre de choses alors j'ai pas encore une vraie grosse ville bien que ce truc là il soit peut-être utile par contre on peut voir la température donc pareil on est obligé de mettre sur la carte mais s'il ya des juste au dessus on peut avoir il ya quelqu'un qui dit qu'il a froid on peut voir par exemple en cliquant dessus on regarde son trajet on voit qu'il est toujours dans des zones froides peut-être ajouter un feu de camp ou je sais pas quoi sur le chemin les endroits où il ya de l'eau je pense que c'est de l'eau en profondeur pour les puits alors j'ai mis un puits ici il me semblait que ça c'était plus bleu avant donc je sais pas si ça change avec le temps ou ou pas que là j'ai mis un enclos et la saleté la ville est sale voilà si un endroit sale je sais pas pourquoi j'y suis jamais allé ne pas demander mes colons d'y aller ici aussi saleté peut-être là où les animaux x ou y que ah bah là il ya un cerf et laf qui est mort et les loups ont chassé pense que c'est pour ça donc et on peut aussi je vais enlever voilà je vais enlever le layer et on peut aussi voir par exemple on a vu qu'il y avait des cerfs et laf on peut les voir sur la carte j'ai jamais fait gaffe euh non on le repère pas plus facilement avec ça et du coup là il y en a un on voit ici sur la carte les animaux aussi ont des besoins on peut améliorer je sais pas encore ce que ça fait je suppose que quand on les élèves ils nous fournissent plus de choses je suppose et voilà et en bas on a le menu de construction des routes destruction construction de tout les infos de la faction donc info des gens de les réserves de qu'on a de divers réserves le recensement on a un histogramme on a plusieurs histogrammes dans le jeu et entre autres du coup celui ci c'est le recensement de l'évolution de la population de différents animaux donc là il ya des chats qui sont apparus au jour 34 alors le les jours c'est un peu bizarre c'est déjà 60 jours dès le début je sais pas si le jeu précharge des choses ou pas il y avait beaucoup de rats du coup les choix sont apparus j'ai l'impression ce qui a limité les rats ah il y avait beaucoup de cerfs et tout d'un coup il y en a moins est ce que c'est quoi ça c'est la événance assez détruite peut-être que les loups les loups augmentent que maintenant donc je sais pas voir le nombre d'humains le nombre de vaches et moutons et moutons je crois qu'on en a abattu 1 2 mais il y en a quand même beaucoup et là le résumé de toutes nos constructions alors contrairement aux signes je crois que c'est exactement la même carte qu'il avait en la jouance ça m'a rappelé des choses j'ai pas regardé j'ai pas revu plutôt sa vidéo en entier mais il me semble que il a regardé un peu comme ça sa ville elle est un peu tout mis par là de mémoire et donc pour vous faire une présentation rapide si je vais vous faire la présentation avec ça là on peut désactiver le jour nuit c'est non ah non c'est pas sûr et voilà si je fais comme ceci donc là il y a une construction je voulais voir des chasseurs un camp de bûcheron poste d'abattage avec une cirie juste à côté une petite maison si les gens veulent vivre ici et on a décidé ici une petite ferme pour les vaches ça va passer juste derrière mais vous avez peut-être aperçu le ici la ferme ici un enclos pour les moutons des tables de couture pour faire des vêtements les quelques maisons du coeur du village le centre communautaire et à côté de la ferme et ici j'ai des établis de tailleur de pierre ici une deuxième hutte de récolte pas des fermes vraiment et enfin ici un deuxième poste d'abattage du bois comme ça j'en ai un chaque côté alors que j'ai des problèmes du coup de nourriture parce qu'au début on a un ou deux jours de nourriture d'avance là j'en ai plus autant mais comment dire exemple là dans la hutte de récolte les employés si je clique sur sylvia elle elle travaille que ici elle fait 100% de la récolte si je reviens à la hutte de récolte je regarde stéphane à stéphane il fait du le moulin à bras donc transformer le le blé en farine et juste à côté j'ai le four de boulangerie et s'il n'y a pas de farine à transformer alors il vient faire ça et quoi ça je suis malade à soigne toi je sais pas comment j'ai pas de médicaux j'ai pas comment journée voilà on peut peut-être voir le menu des constructions alors pareil tant qu'on est content qu'on a des villageois que niveau 1 on ne peut faire que une hule de récolte un poste d'abattage un établi tailleur de pierre et un coin de pêche j'ai pas de coin de pêche encore quand les gens passent au niveau 2 on peut faire ces bâtiments là etc sachant que là par exemple j'ai débloqué la grange ordinaire donc c'est celle ci et quand les gens seront au niveau 5 on pourra avoir une grange spacieuse sera sûrement beaucoup mieux par exemple ici il n'y a qu'une seule une seule personne qui peut travailler il ya un certain nombre d'améliorations qu'on peut mettre par bâtiment qui nous coûte des ressources par an si j'ai bien compris exemple celle ci il faut ça améliore de 5 le confort mais il nous faut 42 d'herbe par an j'ai pas tout compris donc j'ai pas pas trop utilisé pour le moment les bâtiments d'une certaine réserve et et on voit le le les différents animaux ici le pour la grange ordinaire alors je vois qu'il ya plein de lapins pour été bien chaud de peut-être faire une range avec des lapins aussi pense que là le les moutons ça rapporte de la laine et du lait en auxiliaire j'ai envie de dire mais peut-être pas en auxiliaire et là j'ai mis des vaches alors là je crois qu'il ya un petit bug qui va se devrait se résoudre résoudre tout seul un peu avec le un petit bug au après le chargement sinon il se résout plus tard mais le sur les vaches on récolte du lait et bonjour fré qui fré qui guérit merci pour le raid tu jouais à ce jeu pendant je fais le tour de ma base de ma base de ma ville mais 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 et voilà et donc ici les vaches en hauteur et pâturage en hauteur et voilà au moment rapidement voilà bonjour ma spaz qu'est ce qu'on peut faire ça c'est un cerf alors ce qu'on peut faire c'est que moi je suivais l'émission forcément le centre communautaire j'ai eu du mal à le faire si je pense qu'on peut on peut faire la deuxième partie donc découvrir les plateaux je suppose que ça va nous faire démarrer une nouvelle carte ailleurs pense qu'on va on va faire ça comme ça on va découvrir d'accord ça marche bon appétit et qui guérit donc on va faire ça on va tester le de découvrir les plateaux et je pense que j'ai des problèmes de récolte tout ça parce que j'ai mis justement dans les huttes à trois employés mais il n'y a qu'un seul employé qui fait en priorité de le travail par exemple les fans on a vu que en priorité il transformé le grain en farine et vincent je voulais pas montrer mais en priorité il va récolter au poste d'abattage juste en bas donc c'est peut-être pour ça j'ai peut-être trop de bâtiments peut-être qu'une seule hutte ça aurait suffi ce genre de choses bref c'est de la découverte on verra avec le temps la carte voici la carte donc on commence ici et il ya plusieurs zones donc depuis que j'ai fait le centre communautaire les ces deux points sont devenus visibles on va dire avant ils étaient réalisés comme celui ci comme ceux ci mais j'avais déjà les quatre deux visibles sans l'eau et on voit qu'on est donc dans la région de kershven on peut pas faire transfert et faire la diplomatie mais pour ça je suppose qu'il ne faut il faut d'abord qu'on découvre d'autres factions et ici du coup du coup j'ai cliqué donc ils sont en train de il faut qu'ils envoient du pain et qui travaille en 1600 pour ça donc 3600 c'est quand même beaucoup c'est quand même beaucoup sachant que le centre communautaire et c'est le bâtiment qui coûte le plus là à côté du marteau là par exemple la station de nettoyage c'est 50 la maison de guildes c'est sans la fosse d'aisance pour les déchets c'est 50 le sont communautaires c'était 580 et ça fait déjà qu'une personne elle arrive et elle tape avec son son caillou pendant pendant pas mal de temps où j'avais commencé donc là il y a les les bâtiments d'acquisition de ressources donc le but de récolte poste d'abattage pour le bois le tailleur de pierre pour les pierres la pêche et poterie le puits pour l'eau les granges pour élever les animaux et la loge de chasseurs à côté il ya les transformations les productions où on a le four de boulangerie la table de couture le moulin à bras et le poste de sillage des planches et du bois de chauffe au niveau 2 on a la crèmerie à ciel ouvert juste ici chez moi c'est les tables de couture après on a ce qui est plutôt communauté services donc les hut par exemple c'est trois hut là et ces deux ici c'est juste cliquer cliquer tout d'un coup le le design a changé tout seul on n'a pas spécialement le choix de j'ai l'impression en tout cas du design à chaque fois mais c'est des vignes qui vont quand même ensemble et ici c'est une cabane donc la maison mais niveau 2 à quatre places et quatre améliorations l'une 2 ou tu as par contre il coûte beaucoup beaucoup plus cher à à contre dans les constructions il y avait quoi d'autre donc le feu de camp aussi là où les gens peuvent au lieu de juste manger des fruits manger des plats en prenant des fruits et du pain enfin deux ingrédients faire des routes la faute d'aisance pour les déchets et voilà et on peut faire aussi des clôtures seuil c'est quoi soit car une source de bois brut par exemple au poste de battage moitié modifie la hauteur d'une rivière un seuil pouvant retenir complètement l'eau pendant les périodes sèches mais en laisser passer une partie en cas de coût bah oui donc si on veut faire des barrages en fait ça l'a pas fait si c'est ça si on veut faire un barrage ici par exemple ici c'est plus grand droit mais on peut et après il ya des les clôtures en bois des clôtures en pierre si on préfère et des décos des lanternes des torches des caisses on peut aussi replanter les arbres ou des champs et potager le champ de blé et des puissons des herbes etc etc donc les trois premiers onglets sont contraints au niveau du niveau de la population et les deux suivants c'est des choses entre guillemets plus de base que tout le monde peut faire moi je voulais un peu aller au bâtiment d'après mais à la zone d'après mais pour le moment on n'y a pas accès on va accéder un petit peu et ils ont fini l'atelier de poterie qui est employé si karine oui la nouvelle sauf que l'atelier poterie non c'est pas ça c'est elle l'atelier de poterie ça prend du bois de chauffage et de l'eau vers des poteries sauf que les poteries c'est pas quoi en faire on va faire c'est que karine tu veux venir à irène aussi bah irène tu vas venir là et on verra un petit rat non un raton laveur alors les animaux peuvent nous voler des choses par exemple au début je sais pas c'est toujours le cas non au début j'avais des caisses ici et j'ai vu un mouton ou un raton laveur qui qui vient et puis une petite annonce en bas à gauche ouais machin un mouton vous a volé de la nourriture ah d'accord le mouton il arrive il ouvre les caisses et il se sert très bien sinon niveau besoin alors du raton laveur je sais je m'en fous un peu mais besoin de la population donc tu voudrais y avoir une assiette oui donc ça c'est notre problème de nourriture faut qu'on arrive à avoir des stocks de nourriture tu veux parler des gens bah viens au feu de camp et tu veux appartenir à une faction présentant un centre communiste faire ce qui est fait donc normalement la nourriture c'est peut-être un peu un problème ouais là pareil tu n'arrives même pas à manger à ta fin donc la nourriture c'est un problème pour le moment moi mais mais théoriquement ils ont tout ce qu'il faut pour passer niveau 3 et passé niveau 3 il leur faudra je vais avoir autre chose que de l'eau à boire quand je rentre du travail donc pour faire une taverne il faudrait être déjà niveau 3 remplir le besoin de niveau 3 il faudrait être neutre parce que c'est là ah bah on arrive niveau 3 la taverne elle est ici au car une source de grains de céréales par exemple une de récolte construit une petite taverne un endroit agréable les gens peuvent boire ensemble un marché un endroit où acheter et vendre des marchandises sanctuaire bordure de chemin certaines personnes aiment se recueillir dans un lieu tranquille pour prier passion de nettoyage maintient la propreté des environs nettoie les rues et lieux à proximité à ça c'est intéressant vu qu'on a vu qu'ici c'était un peu sale par là sinon peut avoir un grand logis bon endroit où dormir et ranger ses effets personnels avec 8 personnes de plus ah oui qu'on voit le hutte de départ la cabane en finale c'est la même taille que au sol que la cabane sauf qu'au lieu de quatre personnes on peut mettre huit personnes et c'est plus haut c'est plus haut et si on regarde le tour je trouve que les les modèles 3d dans le jeu sont toujours très beau c'est du low poly donc c'est pas à très détaillé certains aiment pas moi j'aime beaucoup le low poly et ceux ci sont vraiment beau donc le marché bas c'est un marché au sol on va faire la station de nettoyage refaire la station de nettoyage on va la mettre on va mettre l'arme sanctuaire mais le sanctuaire il me demande des lingots de cuivre que je n'ai pas donc c'est même pas la peine sinon niveau production ben on a le forgéage du bronze et du cuivre dans des voies peut-être faire dans l'ordre on a une ferme construire une ferme ou récolter et entreposer des produits la ferme faire tout ce que une rue de récolte faire mais elle est plus efficace dispose d'une plus grande réserve et nous pouvons mieux y entretenir nos jardins et nos choix d'accord donc là il faut de la poterie dont on mange faisait de la poterie pour entre guillemets rien on l'avance mais là ce sera utile ensuite une fonderie rudimentaire extrait il fait fondre du minerai dans la température de fusion est peu élevé extrait du minerai dans les mines voisines et le transforme en lingots avec du bois de chauffage à les mines voisines alors de ce que j'ai vu on va enlever les serres de ce que j'ai vu les mines voisines elles sont pas si proches il y en a une ici mais c'est un dépôt d'étain ça c'est un grand terrier la deuxième elle est là carrière de pierre du coup c'était que de l'étain non mais à maintenant faut faire le tout grand terrier la dépôt d'étain dépôt d'étain là-bas dépôt d'étain dépôt d'étain ouais il ya une carrière de pierre sinon ce ne sont que des dépôts d'étain et qui sont relativement loin du village sachant que ça c'est du lingot de cuivre qu'il faut donc donc avec le l'étain ça va pas être possible donc là c'est un peu relou sortir sa souris donc ça c'est lingot de plomb ça c'est lingot d'étain d'accord la minerai de plomb minerai de cuivre et minerai d'étain très bien donc la fonderie peut-être pas tout de suite la loge de forestier construit une loge de forestier digne de ce nom la loge de forestier exploite la forêt à proximité et vous procure bois branches et même des champignons oh et une vraie pêcherie donc non pas un point de pêche pauvre petit coin de pêche comme ceux ci mal c'est quelques caisses au bord de l'eau oui tellement pas loin alors qu'une pêcherie moi c'est en contre j'ai pas l'impression que que l'espace ah si ça va dans l'eau d'accord et ça prend pas beaucoup directement mais mais ça donne un bateau c'est le meilleur endroit ici mais une canne à pêche ici on la voit une canne à pêche de sceaux pas génial la loge de forestier pourquoi pas la place de nos de nos postes d'abattage au moins de 1 pareil pour la ferme à la place d'une hutte de récolte qu'est ce qu'on a d'autre ici donc le forage du bronze et du cuivre forge des lingots pour en faire des objets créer des marchandises avec du bois et des métaux sous forme de lingots atelier tailleur requiert une source de laine par exemple range ordinaire un atelier de tailleur qu'on fissionne des vêtements simples ou fonctionnels avec de la laine du lin ou du cuir donc l'incédent c'est l'herbe atelier de menuiserie requiert une source de planche par exemple un poste de siège construit un atelier de menuiserie utilise les planches pour fabriquer des meubles pour en être utilisé dans des logements et autres ateliers d'accord et la boulangerie construit une boulangerie digne de ce nom ou faire cuire du pain et préparer des pâtisseries avec de la farine et quelques autres ingrédients nous pourrons préparer de la nourriture délicieuse et lorsque le four est allumé une odeur alléchante et chaleur rassurante en émane d'accord dans la boulangerie on peut avoir de la viande crue et en faire de la viande et ici ça me fait penser qu'on a la viande crue et on peut en faire le viande cuite directement très bien là les champs ils poussent on voit que les champs ils ont de la croissance plus ou moins rapide on voit la phase de croissance dans laquelle ils sont qu'elles sont les nutriments du sol si le sol est propice ou pas s'il y a de l'irrigation là je les ai mis un peu loin de l'eau tout cela mais bon ça a l'air d'aller quand même et la température à l'un de paramètres au plein de paramètres il ya des immigrants potentiels ben oui venez venez et bien frais qui guéri tu as donc rejoint l'aventure alors vu que moi je veux de la nourriture et que on a dit que les huttes de récolte c'est pas ouf par rapport la ferme oui mais la ferme elle prend beaucoup plus de place mais là ça fait à peu on me paraît similaire on me paraît similaire on va la mettre ici moi et à des quatre a construit on va détruire la hutte de récolte on fera des champs à la place je pense qu'est ce qu'on peut faire d'autre on peut faire une baisse bien l'équilibré amuse toi à faire la la ferme en priorité on a dit qu'on pouvait faire une vraie boulangerie plutôt que juste le pour oui ça prend la place c'est déjà ça donne déjà plus envie ouais l'étal il est plutôt ici où l'étal il est là est ce que c'est vraiment un étal là c'est la cour derrière je pense que l'étal est plutôt à l'intérieur je ne sais pas si je vais vraiment faire des rues ou quoi au moment les sauvegardes sont rapides regardez 53 millisecondes ça arrive souvent les jeux de gestion où on freeze le jeu pendant une seconde le temps de sauvegarder là vraiment on le sent pas passé aurait peut-être moins de choses en d'autres jeux je sais pas et qui le font juste beaucoup plus efficacement surtout la boulangerie on va la faire moins proche du centre-ville on peut la faire là entre le c'était trop près de la rivière mais essayer de se faire une rue comme ça voilà alors qu'ils travaillent ici c'est et trade et tra tu vas travailler là et ça va être la priorité avant de travailler au feu de camp parce qu'au feu de camp il ya quand même quatre personnes mais après avoir fait le pain actuel on accélère ces nuits et plus rien qui se passe sur du mati ils sont réveillés by to ils discutent au feu de camp c'est les rends heureux il ya vraiment rire je sais avoir 15 10 10 10 10 10 de chaque et 15 de viande et il ya juste rien quoi il ya erika qui est en train de pondre les moutons et de récolter leur lait les traires un peu ça c'est trop grand l'eau des vaches c'est pas grave alors j'ai fait un enclos on n'est pas obligé de faire un enclos d'ailleurs on peut pas mettre de barrières au dessus de la rivière du coup la vache elle peut s'échapper au début j'avais fait une barrière qui allait jusqu'au bout sauf que le villageois n'avait pas amené de l'eau du coup la vache est en train de mourir de soif donc j'ai détruit j'ai fait on va dire qu'il ya une barrière au dessus même si la vache peut réellement s'échapper il ya peu de chance ça c'est une invasion de rats ça oui je veux dire pas le blé sauvage le rara sachant que là dans les granges on peut tout à fait élever des rats des ratons laveurs des donc les moutons je vous avais dit des serres des chats et chaque animal va produire des choses différentes alors je sais pas ce que produit un chat je suis pas sûr d'avoir envie de le savoir et en parlant de chat voici un qui course un lièvre j'arriverai pas à cliquer dessus en vitesse accélérée et bien ça un chat un lièvre brun j'ai l'impression qu'il ya quelques problèmes avec ces serres là mais on va dire qu'on n'a rien vu il y a aussi des effets génétiques alors ça j'ai pas tout compris est ce que c'est forcément tout le temps cette personne ou animal a en l'occurrence une arabillette à la chaleur lenteur de marche s de marche s de cours et c'est vu que c'est censé être génétique je pense que c'est en permanence à le chat rattraper le lapin les chats non c'est bien les petits voient les périodes de la saison des amours quand est ce qu'ils se reproduisent le temps de gestation sur l'eau pour vous dire quand quand je vous dis que le jeu il a prévu des choses de c'est pas pour rien il a vraiment prévu un cycle de reproduction est ce qu'il le fait vraiment est ce que je sais pas encore eu l'occasion de de m'en rendre compte ce que c'est sur plusieurs cycles qu'il faut s'en rendre compte par exemple si j'ai une hutte de chasse qui chasse trop ça pourrait se pour faire partie alors ça me fait penser que ici on a dit une loge de forestiers ce serait bien et il a c'est un emplacement quasi idéal rapport au ce que j'ai mis autour donc ça on va détruire et et là ça va être mathilde a fait ta priorité numéro un parce que ça va être ta priorité numéro un parce que c'était toi qui travaillait ici et on aimerait bien que ça avance j'ai même pas fait gaffe c'est quoi des g ressources ou de construction alors il faut des planches 15 on en a dit sans réserve donc il va falloir en faire quelques unes de plus poterie pareil il va falloir récolter du bois brut pareil on n'a pas assez de réserve donc heureusement que j'ai une une un autre camp d'abattage d'arbres même s'il est à l'autre bout de la carte permettra de de subvenir à nos besoins la construction alors j'ai le jeu fait un peu voxel pour le terrain j'ai pas vu dans le moyen de être qu'à plus tard mais de moyens parce que j'ai pas regardé tous les bâtiments mais j'ai pas vu de moyens de faire nos propres rentes du coup il faut voir avec les rampes déjà fait il s'adapter avec sa exemple monte ici il faut peut-être faire un chemin là pour monter par là ou alors je suis monté là et on fait le tour pas ici si on a envie d'aller récolter ce blé là ou faire une ferme ou je sais pas quoi ici il faut savoir faire ses propres chemins qui soit intéressant on peut à froidisse mais on peut accélérer un petit peu va faire un atelier de tailleur qu'est-ce qu'il faut pour un atelier d'ailleurs il faut que des matériaux de base puisque ça c'est les coûts de construction ça c'est les ressources qui a besoin après je pense qu'on va faire la tête d'ailleurs on va s'éloigner un petit peu pour bien le voir on peut faire comme ça non ça on va le mettre comme ceci ici j'ai fait des bâtiments en trop mais c'est pas grave atelier de tailleur c'est ici comme ça là devant il ya la table de couture actuelle et je pourrais l'enlever après donc lucas lucas les gens peuvent avoir trois travails et simultanément ils les font dans l'ordre par exemple là il fait d'abord la couture s'il n'y a pas il va l'atelier de pierre et s'il n'y a rien à faire il fait le chantier de construction mais moi je veux que tu fasses le chantier s'il y a besoin tu fais la couture et après l'état de pied quand il y aura plus besoin le chantier sera fini ça va enlever tout seul la tâche si j'avais lui avait pas sélectionné quelqu'un aurait pris la tâche à un moment ou à l'autre mais là ça lui donne un peu cette priorité parce que je veux que ce bâtiment soit fait après on détruira la petite table de couture et il aura toujours ces deux métiers comme avant encore des immigrants un oui et bienvenue et cb 1985 ce qu'on va faire du coup d'être accéléré un peu c'est le soir il ya un système de priorité pour les alors juste avec faible moyenne et haute on peut mettre en pause carrément l'envoi le là où ce qu'on va devoir livrer et ce qui est déjà été livré donc c'est pas pour tout de suite ces nouveaux bâtiments et vu qu'on a une nouvelle personne c'est là on va la mettre si la maison non ça va ça c'est notre rue principale mais on a rien à faire sur la rue principale et salut wj je sais pas comment tu veux que je t'appelle comment vas tu moi ça va ça va ça on découvre un peu ce jeu qui sort demain 2 avril la mettre là la maison celle ci par des pièces de bronze je sais pas trop comment on va les avoir donc le suite wj ça marche et bienvenue ma on est ici une masse base en la colonie donc n'hésitez pas si vous avez un nom et que vous un personnage et que vous êtes resté sur le live vous pouvez leur faire faire des émotes parlant dans le chat et une liste des motifs si vous la voulez je peux vous la donner je peux vous donner le lien mais sinon pour une découverte je pense que c'est déjà pas mal qu'est ce qu'on peut voir d'autres on peut voir peut-être le on a vu qu'il y avait le marché à faire une taverne peut-être les poser au moins pour ce soit prêt marché il est grand quand même marché j'ai pas envie de le mettre au centre ville mais peut faire sa zone mais deux bâtiments comme ça c'est quoi ça c'est la boulangerie la taverne non mais la taverne c'est peut-être mieux et le marché d'être qui nous fait quelque chose mais il prend tellement de place que j'ai envie de le mettre au au centre et je vais mettre un peu sur le côté quel côté ici on va le mettre là pour le moment voilà il faut faire quoi dans ce jeu je t'explique juste après je pense que là j'ai fait une j'ai une présentation globale et et je vais arrêter la vidéo là au moment j'espère que ceux qui ont que la vidéo vous aura plus que les pertes vous aura plu pour le live je continue et ou à bientôt et oubliez pas il ya une les gagner en giveaway mais pour ça il faut faut il va falloir mettre un message dans en commentaire quand la vidéo sortira n'hésitez pas allez ciao ciao à plus bon on 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 on